Musique Jindobre! Jindobre! Ça va bien? Oui! Heureux d'être avec vous ce matin. Je dois vous dire en débutant que, contrairement à ce qui avait été annoncé, la catéchèse de ce matin ne sera pas en français. Je le regrette. Elle sera en Québécois! Est-ce qu'il y a des Québécois ici? Oui! Vous me défendrez, hein? Quelle joie d'être ici, dans cette magnifique ville de Cracovie, et dans cette église où Jean-Paul II a débuté son ministère auprès des jeunes. On nous le rappelait tout à l'heure. Bonjour à vous qui êtes là, dehors, qui êtes en pleine nature et qui vous joignez à nous. Et bienvenue aux amis de KTO qui sont là aussi aujourd'hui. Je suis honoré d'avoir été invité à partager avec vous cette matinée. Je voudrais bien respecter le temps. Quelle heure est-il? Pardon? Non, ce n'est pas la bonne heure. C'est l'heure de la miséricorde, mon frère! C'est l'heure de la miséricorde et nous allons... Oui! Toute cette semaine, c'est deux semaines, la semaine passée en paroisse, c'est cette semaine ici à Cracovie, nous goûtons, savourons la miséricorde. Et aujourd'hui, le thème de cette catéchèse, de cette journée, est de nous laisser toucher par la miséricorde de Dieu. Voilà. On va voir comment faire cela, comment Dieu fait cela, et comment nous pouvons l'accueillir. Vous savez, depuis la nuit des temps, depuis toujours, l'être humain cherche, en regardant vers le ciel, à percer le secret. Comment se fait-il que ce monde existe? Pourquoi sommes-nous là? Est-ce qu'il y a moyen d'entrer en communication, de rejoindre les forces, l'être, je ne sais trop quoi, à le Dieu qui a créé tout cela? Est-ce qu'il y a moyen? Et depuis toujours, les religions, depuis toujours, ont essayé d'entrer en communication avec l'au-delà, avec ce qu'ils ne connaissaient pas, mais pour voir s'il y avait moyen de rejoindre, de toucher, de plaire aux dieux qui ont créé le monde, mais sans jamais y arriver. Les Juifs, nos frères aînés, dans la foi, ont découvert un Dieu qui, lui, se révélait, qui entrait en communication, qui prenait l'initiative d'entrer en communication avec l'humanité, de lui parler, par les patriarches, par les prophètes. Un Dieu qui se laissait connaître, et plus encore, un Dieu qui voulait absolument entrer en amitié, en alliance, en dialogue avec nous, les hommes et les femmes. Incroyable. Alors que nous tentions, par nos propres moyens, de rejoindre Dieu, c'est lui qui nous a rejoints, et c'est lui qui, sur la route de l'histoire, s'est fait connaître. Et s'est fait connaître comme un Dieu bon. Un Dieu qui voulait que cette création, et surtout ses créatures, les hommes et les femmes qu'il avait créées, puissent vivre et être heureux. puisse marcher sur des chemins de vérité, d'amour. L'Ancien Testament, déjà, nous montre de multiples façons, de multiples exemples, qui nous révèlent un Dieu qui nous cherche. Un Dieu qui, une fois qu'il a créé alliance, amitié avec son peuple, ne l'abandonnera jamais, ne le laissera pas s'éloigner, sans partir à sa recherche, sans lui tendre à nouveau la main, pour aller le rechercher, pour lui offrir à nouveau son amitié, pour le restaurer, le réconcilier. Quel Dieu extraordinaire, qui est le nôtre. Le Dieu qui prend l'initiative. Vous vous souvenez, dès le premier livre de la Genèse, après les récits de la Création, après que Dieu ait donné tout ce monde à gérer et à vivre, l'homme s'est détourné de Dieu, l'homme a désobéi, l'homme a rejeté le plan de Dieu, il a voulu prendre sa place, et le péché est entré dans le monde. Vous souvenez-vous des premiers mots que Dieu a prononcés après cette chute, après ce péché, après que Adéa et Ève sont partis du jardin, Dieu aurait pu dire, « Ah, vous l'avez voulu, vous vous êtes trompé, vous m'avez rejeté, dehors, c'est fini. » Mais non, ces premiers mots, « Où es-tu donc ? » Dieu qui cherche, Dieu qui veut tendre à nouveau la main à l'humanité, lui dire, « Reviens, tu t'es trompé, tu as pris un mauvais chemin, je t'offre une nouvelle opportunité, reviens. » Dans le livre du prophète Joël, nous entendons à chaque mercredi descendre cette interpellation, chaque début du carême qui nous redit de la part de Dieu, « Revenez à moi de tout votre cœur. » Revenez, la porte est ouverte, mon cœur est ouvert, il y a de la place pour toi. Reviens, laisse-moi te restaurer, reprends ta place, mon amitié est toujours là pour toi, mon alliance. Dans le psaume 102, verset 8, nous lisons, « Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. » C'est intéressant qu'on se rappelle cela, mes amis, parce que trop de personnes encore aujourd'hui pensent à Dieu et ont envie d'avoir peur, ont envie de de se cacher comme l'ont fait Adam et Ève après le péché. Trop pensent que notre Dieu est un Dieu vengeur, un Dieu qui, une fois qu'on se trompe, nous règle de la liste, nous élimine. Mais non, notre Dieu est tendre, un cœur tendre, lent à la colère et plein d'amour. C'est ce Dieu qui vient à notre rencontre. Et comme si ce n'était pas déjà assez tout ce que nous lisons dans l'Ancien Testament de manifestation de cet amour, de cette proximité de Dieu, Dieu va faire l'inimaginable. Il va aller jusqu'à entrer lui-même en personne dans l'histoire de l'humanité par Jésus, son Fils, qui s'incarne, qui prend chair et qui vient marcher sur nos routes. Peut-être que nous sommes habitués à penser à cela. Peut-être que nous avons grandi dans la foi chrétienne pour plusieurs d'entre nous et, bon, Jésus est avec nous, il est au milieu de nous, on est habitués à penser à ça. Mais quand on s'y arrête un peu, ce n'est pas rien. Dieu lui-même qui décide de venir chez nous, se faire l'un de nous. vrai Dieu mais aussi vrai homme. Quelle proximité pour nous révéler l'amour et le plan de Dieu pour nous. Nous allons écouter maintenant un extrait de l'Évangile, de la parole de Dieu qui va nous montrer encore davantage comment ce Dieu est un Dieu qui ne cesse encore aujourd'hui de nous chercher, de te chercher, de te désirer parce qu'il te veut heureux, parce qu'il te veut libre, réalisé, parce qu'il te veut rempli de lumière et de bonheur. On va écouter pour nous ouvrir le cœur à la parole de Jésus. Nous allons prier avec l'Esprit Saint. Je vous invite à vous mettre debout. Vient l'Esprit de Dieu. Vient l'Esprit de Dieu. Vient l'Esprit de Dieu. Vient l'Esprit de Dieu. Dieu brille ta flamme, ravive en nos âmes, la foi, l'espérance et l'amour. Dieu brille ta flamme, ravive en nos âmes, la foi, l'espérance et l'amour. Vient l'Esprit de Dieu. Vient l'Esprit de Dieu. Vient l'Esprit de Dieu. Vient l'Esprit de Dieu. Vient l'Esprit Dieu brille ta flamme, ravive en nos âmes, la foi, l'espérance et l'amour. Vient l'Esprit de Dieu. Vient l'Esprit de Dieu. Vient l'Esprit de Dieu. Vient l'Esprit de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus le Christ selon saint Luc. Les collecteurs d'impôts et les pécheurs s'approchèrent tous de lui pour l'écouter. Et les pharisiens et les scribes murmuraient. Ils disaient, « Cet homme-là fait bon accueil aux pécheurs et mange avec eux. » Alors, il leur dit cette parabole. « Lequel d'entre vous, s'il a cent brebis et qu'il en perd une, ne laisse pas les quatre-vingt-dix-neuf autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il l'ait retrouvée. » Et quand il l'a retrouvée, il la charge tout joyeux sur ses épaules. Et de retour à la maison, il réunit ses amis et ses voisins et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car je l'ai retrouvée, ma brebis qui était perdue. » Je vous le déclare, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui n'ont pas besoin de conversion. Acclamons la parole de Dieu. On peut s'asseoir. Chers amis, fixons d'abord notre regard dans cette parabole sur le berger, sur le berger qui est notre Dieu, ce qui l'anime, ses attitudes, ce qu'il fait, sur Jésus qui partage cette parabole. D'abord, on le retrouve au milieu des pharisiens, des publicains, des pêcheurs. Notre Dieu, lorsqu'il est venu sur terre, n'a pas logé dans les meilleurs hôtels, les plus grands palais. Il est venu au milieu du peuple, au milieu de nous, pour être proche de nous, de toute personne. Et pas seulement les gens bien, pas les gens qui étaient dignes ou qui se pensaient dignes ou assez purs ou assez bons pour être en présence de Dieu, mais il est venu dans les endroits les plus difficiles, les plus éloignés. Il est descendu jusqu'à Jéricho, la ville des centaines de mètres sous le niveau de la mer, comme pour aller dans les profondeurs de l'humanité. Et le voilà aujourd'hui. au milieu des pharisiens, des publicains, des pécheurs, car c'est pour eux qu'il est venu, pour les gens qui ont besoin d'être trouvés, retrouvés, pour qu'ils reprennent leur place dans la grande famille de Dieu, pour refaire cette alliance qui donne la vie et la vie en abondance. Cette parabole, mes amis, nous révèle le vrai visage de notre Dieu. Si tu as déjà pensé que Dieu était autrement, qu'il était un Dieu éloigné, indifférent, distant, un Dieu qui te regarde de haut avec des yeux durs, qui te juge à cause des coches mal taillées dans ta vie, à cause de ton péché, tu vas découvrir, et Jésus nous l'aide à découvrir, le vrai visage de Dieu. Un Dieu qui aime assez pour partir à ta recherche. sans brebis, c'est quand même pas rien. Tu en perds une, ce n'est pas la fin du monde, il t'en reste 99. 99 %, c'est quand même bon sur un examen, c'est presque parfait. On pourrait dire que pour 1 %, quand même, on ne perdra pas de sommeil. Pas pour Dieu. Chaque brebis, chaque personne est importante. La petite dernière qui s'est égarée du troupeau, elle ne sera pas abandonnée. Quelle bonne nouvelle de savoir que Dieu te regarde aujourd'hui et te dit à toi aussi, tu as du prix à mes yeux, tu es unique et je n'accepte pas que tu sois oublié ou mis au rancard ou écarté. tu fais partie de ma famille, tu es créé à mon image et à ma ressemblance. Et le berger laisse là les 99 qui sont en sécurité, qui sont au bercail pour partir à la recherche. Ça, c'est notre Dieu. Part à la recherche jusqu'à ce qu'il l'ait retrouvé. Il ne fait pas que sortir un peu en dehors de l'enclos pour dire « Reviens! » Il part, il court, il cherche dans les ravins, dans les montagnes, partout jusqu'à ce qu'il l'ait retrouvé. Tu sais, Dieu tient à toi. Même si toi, tu ne sais pas trop si tu tiens à lui, tu ne sais pas trop encore si vraiment tu as la foi, si vraiment « Ça vaut la peine, toute cette histoire du christianisme. Tu ne sais pas si tu crois en Dieu. Mais moi, je veux te dire quelque chose ce matin. Lui, il croit en toi. Dieu croit en toi et te désire et il te cherche. C'est toute l'histoire du christianisme et de la foi. Un Dieu qui t'aime tellement, il te cherche. Toutes les brebis sont importantes. Chaque personne a du prix, a de la valeur. Il n'y a personne qui est de trop. » C'est très simple de dire cela, vous savez. Ça paraît même un peu simpliste, mais ça ne l'est pas. Combien souvent je rencontre des jeunes, des jeunes ou des moins jeunes, qui me disent « Ah, vous savez, moi, mon Seigneur, je n'ai pas été désiré. » Vous savez, moi, personne ne m'aime. Vous savez, moi, dans ma famille, je suis trop. Je suis trop. Je suis un accident. Je n'ai pas été désiré. Je sens que mon père ne m'aime pas vraiment. Je sens que ma mère préfère celle-là, celui-là à moi. Dans mon réseau d'amis, je suis comme un peu à part. Je ne sais pas quelle est ta situation dans ton réseau social et dans ta famille, mais je peux t'assurer ceci. Pour Dieu, ce n'est pas de trop. Lui, il t'a voulu. Il te veut encore et il croit en toi. Et peu importe ta situation aujourd'hui, peu importe ce qui t'habite, de beau ou de plus difficile, peu importe que ce soit de la joie qui habite ton cœur ou de la souffrance, Dieu, aujourd'hui, veut te redire que tu comptes pour lui. Et il est prêt à faire tous les kilomètres, toutes les distances nécessaires pour te rejoindre, pour te laisser goûter à son amour, à sa miséricorde, à la vie nouvelle. Dieu n'accepte pas d'en perdre une brebis, ni une personne. Et finalement, il la retrouve, du moins dans la parabole. Il retrouve cette brebis. Et vous avez remarqué de la façon qu'il la ramène à la maison, qu'il la ramène au bercail, après qu'il se soit échappé, qu'il lui ait donné autant de soucis. Ça aurait été normal qu'il lui mette un câble, un cordon autour du cou, qu'il l'attache bien en sécurité, ou qu'il l'enchaîne et qu'il la ramène. Non, pas ce berger et pas notre Dieu. Il la met sur ses épaules et dans la joie, une joie immense, il la ramène. « Je l'ai retrouvée, ma brebis, celle qui était perdue. » La joie de Dieu, lorsque nous acceptons qu'il nous relève et qu'il nous place sur ses épaules. Lorsque Dieu nous trouve, il nous met à l'honneur et il nous ramène à notre place au sein de la communauté. La joie des retrouvailles. Quelle belle parabole révélatrice de qui est le Dieu de Jésus-Christ, qui est notre Dieu. De quel amour nous sommes aimés. Dans l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 13, verset 1, nous lisons ceci, qui nous montre jusqu'où Dieu est prêt à aller pour nous montrer qu'il nous aime. Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aimant jusqu'au bout. Et ce « jusqu'au bout », c'est jusqu'à donner sa vie sur la croix, pour que toi tu aies la vie. Pour que ne triomphe pas, pour que n'aie pas le dernier mot dans ta vie, la mort et les ténèbres et la tristesse et le désespoir, mais que triomphe la vie, la joie, la lumière, la vie en abondance. Mes amis, se pourrait-il qu'aujourd'hui, cette brebis que Dieu cherche, ce soit moi, ce soit toi, d'ailleurs, on pourrait dire qu'il nous cherche toujours, toujours Dieu nous veut plus heureux. Se pourrait-il que Dieu te cherche, il ne supporte pas de te voir éloigné, dans les ronces de l'isolement, isolé, et Dieu ne supporte pas de te voir dans la souffrance, tomber dans les ravins du désespoir, du péché et du mal. Dieu ne supporte pas de te voir couper de la communauté de tes frères et sœurs. Tu as du prix à ses yeux, assez. Tu as assez de prix, assez de valeur pour qu'ils partent à ta recherche, jusqu'à ce qu'ils te trouvent. Mon frère, ma sœur, laisse-toi toucher par cet amour gratuit. Tu te dis peut-être, oh, je ne mérite pas ça. Bien sûr que tu ne le mérites pas, moi non plus. C'est gratuit l'amour. C'est gratuit la miséricorde. Tu n'as qu'à l'accueillir. Laisse-toi toucher par cet amour gratuit. Il y a une phrase que j'ai lue un jour, que j'aime bien répéter. Je la trouve tellement signifiante. Elle est en deux parties. La première partie, on la connaît déjà assez bien. Dieu t'aime tel que tu es. Ça va? Oui, oui, c'est acceptable, ça. Dieu t'aime tel que tu es. Il te connaît, il t'a créé, il sait tout de toi et il t'aime tel que tu es aujourd'hui. Il est amour, il ne peut pas faire autre chose. Dieu t'aime tel que tu es. Mais la deuxième partie, souvent nous l'oublions et elle est fort importante. S'il est vrai que Dieu t'aime tel que tu es, c'est aussi vrai qu'il refuse de te laisser comme ça. Il t'aime tel que tu es, mais il refuse de te laisser comme ça. Il veut te voir plus heureux, plus libre. Il veut te voir renouvelé, restauré, plein de lumière et de vie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui encore, que tu sois là en cheminement depuis ta tendre enfance, engagé dans l'Église, dans des mouvements, dans la communauté, ou que tu sois là aujourd'hui un peu venu comme curieux, comme pour voir ce qui se passe dans une JMJ. Sois assuré, mon ami, le Dieu qui te cherche et qui te trouve veut te dire aujourd'hui combien il t'aime et combien il ne veut pas te laisser dans ta situation. Il veut te voir avancer, grandir, croître, te développer pour rayonner, pour être heureux et être témoin de cet amour dans le monde. Laisse-toi toucher par la miséricorde de Dieu. Laisse-toi aimer. Il n'y a pas beaucoup d'amour dans ce monde qu'on n'a pas besoin de gagner. Et souvent, on fait des efforts, et de grands efforts, pour que les autres nous aiment, pour que les autres nous considèrent, pour que les autres nous valorisent. Tu n'as pas besoin de faire toutes ces pirouettes avec Dieu. Sois toi-même. Ouvre ton cœur. Laisse-le t'aimer aujourd'hui. Lui te connaît, mais toi aussi, tu te connais. Tu connais ce qu'il y a dans ton cœur. Tu connais ta réalité, ton histoire, ton passé, ton aujourd'hui. Tu connais les rêves qui t'habitent. Tu ne te trompes pas en ouvrant ton cœur à Jésus, à l'amour de Dieu, pour qu'il l'envahisse et le rende encore plus beau, plus libre. Le pape François, dans son message aux jeunes pour cette JMJ, a ces quelques lignes que j'aimerais vous citer, parce qu'ils s'adressent à toi, aujourd'hui, ce matin. Et toi, cher jeune, as-tu jamais senti se poser sur toi ce regard d'amour infini, ce regard qui, au-delà de tous mes péchés, limites, échecs, continue à te faire confiance et à considérer ta vie avec espérance? Es-tu conscient du prix que tu as aux yeux de ce Dieu qui t'a tout donné par amour? Se laisser aimer par Dieu, ça ne demande pas un grand effort. Ça demande d'ouvrir son cœur. C'est peut-être un grand effort aussi. C'est un peu comme lorsqu'on va s'exposer au soleil pour se faire bronzer un peu. Est-ce qu'on doit se forcer pour que le soleil nous bronze? Est-ce qu'on doit se mettre là? Bronze-moi! Encore un peu plus! Non! On n'a qu'à s'exposer au soleil et il fait son œuvre. Qu'avons-nous à faire pour recevoir l'amour de Dieu? Se forcer? Le supplier? Non! On n'a qu'à s'exposer à lui, à lui, se placer devant lui. J'ai vu ce matin, en arrivant, que dans les jardins, ici, durant la journée, le Saint-Sacrement est exposé. C'est Dieu qui s'expose. Et vous savez, le Seigneur qu'on place dans l'ostensoir, c'est comme ce soleil. Vas-y! Approche-toi de lui! Expose-toi devant ce soleil d'amour, de lumière, de joie, d'espérance, de vie. Et tu en ressortiras le cœur, plus que bronzé, mais changé à tout jamais. J'ai vu aussi qu'il y a des lieux, ici, dans le jardin, dans l'église, où il y a des frères prêtres qui sont là pour t'accueillir tel que tu es, avec ton poids, ton histoire, où tu peux aller dire à Dieu, Seigneur, je sais que tu m'aimes comme je suis. Je sais aussi que tu ne veux pas me laisser comme ça. Tu veux me voir encore meilleur, plus libre, plus heureux. Je viens déposer dans ton cœur ma vie. Renouvelle-la. Restaure-moi. J'en suis incapable, mais toi, tu peux le faire. Pardonne-moi. Je veux me laisser toucher par ton amour, ta miséricorde, ta miséricorde, ton cœur qui vient rejoindre ma misère et qui me relève. Le pape François aussi, et j'aimerais presque conclure avec ceci, dans son exhortation apostolique sur la joie de l'Évangile, sur la joie de l'Évangile, a écrit quelques lignes qui, moi, me fascinent et que je cite aussi souvent que je le peux, parce que ces lignes sont une invitation aujourd'hui à se laisser rencontrer par le Dieu qui vient à nous, par ce Dieu qui cogne à notre porte, qui frappe à notre porte, comme le dit, comme on le retrouve dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3, verset 20. On le lira pour terminer. Mais d'abord, les mots de François. Ces mots sont écrits pour toi ce matin, pour moi aussi. J'invite chaque chrétien en quelques lieux et situations où il se trouve à renouveler aujourd'hui, aujourd'hui même, sa rencontre personnelle avec Jésus-Christ ou au moins à prendre la décision de se laisser rencontrer par lui, de le chercher chaque jour sans cesse. Il n'y a pas de motif pour lequel quelqu'un puisse penser que cette invitation n'est pas pour lui. Parce que personne n'est exclu de la joie que nous apporte le Seigneur. Celui qui risque, le Seigneur ne le déçoit pas. Et quand quelqu'un fait un petit pas vers Jésus, il découvre que celui-ci attendait déjà sa venue à bras ouverts. C'est le moment de dire à Jésus-Christ, « Seigneur, je me suis trompé de mille manières. J'ai fui ton amour. Cependant, je suis ici encore une fois pour renouveler mon alliance avec toi. J'ai besoin de toi. Rachète-moi de nouveau. Accepte-moi encore une fois entre tes bras rédempteurs. » Et le pape continue, « Cela nous fait tant de bien de revenir à lui quand nous nous sommes perdus. » J'insiste encore une fois, Dieu ne se fatigue jamais de pardonner. C'est nous qui nous fatiguons de demander sa miséricorde. Mes amis, nous sommes venus pour cela. Que ce soit de façon consciente ou inconsciente, que ce soit par choix ou pour suivre les autres ou pour découvrir, ce n'est pas un hasard que nous sommes ici aujourd'hui. Dieu nous attendait et nous tend la main. J'aimerais vous dire un petit mot en terminant de notre cathédrale à Québec, Notre-Dame de Québec. En 2014, nous avons fêté le 350e anniversaire de fondation de cette paroisse, la première paroisse en Amérique du Nord, au nord du Mexique et des colonies espagnoles, sur tout le territoire du Canada et des États-Unis. Évidemment, c'est jeune par rapport aux églises de l'Europe. On est tout jeune. Ici, on célèbre 1050 ans du baptême de la Pologne, mais pour nous, 350 ans, c'est quelque chose d'important. Et nous avons eu la bénédiction d'accueillir par permission du Saint-Père, du pape Benoît XVI à l'époque, d'une porte sainte que nous avons ouverte et fait préparée, fabriquée dans le côté de la basilique. Une grande porte en bronze et l'équipe qui a préparé ce projet a décidé d'y faire sur le devant de la porte, d'y faire faire un Jésus comme ça, les mains ouvertes, un Jésus ressuscité dont on voit les plaies avec un regard bienveillant et accueillant comme ça. Alors que lorsque les personnes s'approchent pour traverser la porte, ils sont accueillis par un Jésus comme ça. Et lorsqu'on a vu les plans, j'ai demandé à l'artiste est-ce que ce serait possible que sa main droite puisse sortir un peu de la porte afin que ceux et celles qui désirent la prendre puissent le faire. L'artiste dit bien sûr. Alors avant, ils ont terminé le projet, ça a été coulé dans le bronze et placé. Et le jour de la bénédiction, le 8 décembre, fête patronale de notre diocèse, je me suis agenouillé sur le seuil de la porte, j'étais tout juste devant cette main tendue de Jésus et j'ai dit au Seigneur dans ma prière, Seigneur, secrètement, Seigneur, je suis à peu près certain que beaucoup des personnes qui vont traverser cette porte vont oser prendre ta main, vont oser te prendre par la main, s'il te plaît. Lorsqu'ils prendront ta main, toi, tire dessus, fais-les entrer, fais-les entrer pour qu'ils connaissent la joie d'être avec toi dans ton amitié, dans ton alliance. Fais-les entrer pour qu'ils découvrent la joie d'appartenir à cette communauté qui est ta famille, qui est l'Église. Eh bien, je ne me suis pas trompé. Pendant toute l'année jubilaire, des centaines de milliers de personnes se sont approchées, croyants, non-croyants, athées, agnostiques, fervents, pécheurs, hommes politiques, industriels, de tout, des enfants, des vieillards, et beaucoup, beaucoup s'arrêtaient pour prendre la main de Jésus. Aujourd'hui, nous avons, toi et moi, cette possibilité à nouveau de prendre sa main et de le laisser nous placer sur ses épaules pour faire la joie de Dieu, nous laisser retrouver et toucher par sa miséricorde. Voici que je me tiens à la porte dit Jésus et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. Quelle bonne nouvelle que notre foi chrétienne ouvre grand la porte de notre cœur et laissons-nous aimer par ce Dieu qui ne cesse de nous chercher. Merci. Applaudissements Ne crains pas, je suis ton Dieu. C'est moi qui t'ai choisi à venir par ton nom. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Ne crains pas, car je suis avec toi. et je t'aime. Sous-titres par Jérémy Diaz